Bonjour à tous et bienvenue dans Tout est Possible, un podcast de Massy Domingo pour vivre selon la parole de Dieu au quotidien. Salut à tous et bienvenue à Tout est Possible. Oui, votre émission préférée, l'émission qui vous booste, l'émission qui vous fait comprendre qu'il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a rien à craindre, il faut croire seul-le-ment. Et qui l'a dit? Jésus-Christ, bien sûr. C'est le seul Tout-Puissant qui peut vous dire cela et vous devez lui faire confiance. Alors, tout est possible, tout est possible si vous êtes vraiment obéissant. C'est le thème de ce jour, obéissance sans excuses. Et oui, je sais de quoi je parle parce que le nombre de fois où j'ai désobéi, le nombre de fois où j'ai aussi vu le résultat de la désobéissance, je m'arrange toujours pour faire très attention maintenant. Alors, c'est l'occasion de vous dire, il est très dangereux de ne pas obéir. Choisissez l'obéissance. Je sais de quoi je parle parce que j'ai tellement désobéi et j'ai vu les résultats pas plaisants. Commençons par la parole de Dieu dans Proverbe 1 qui nous dit, au 25, « Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, la suite, je n'ose pas vous dire. Quand Dieu n'est pas content, c'est dangereux. » Mais voilà ce qu'il dit par la suite. « Aux enfants d'Israël a dit, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix. » Voilà le résultat de la désobéissance. « Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasiront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais, ça c'est une bonne nouvelle, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Obéir, c'est quelquefois difficile, mais c'est si bénéfique, les amis. Il faut obéir. Obéir, c'est capital pour bien vivre. Il dit au verset 3 du même proverbe, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Il dit encore, « Crée l'Éternel et détourne-toi du mal. » Il dit encore, « Ne sois point sage à tes propres yeux. » Il dit encore, « Ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. » Bon, les avertissements sont nombreux. Ne pas obéir, c'est dangereux. Obéir, c'est bénissant. Je me souviens d'une histoire où un ami qui avait un peu trop bu voulait absolument me déposer juste à côté. C'était pas loin. 300 mètres. J'ai entendu dans mon cœur, « Rentre à pied, ne monte pas dans la voiture. » Mais bon, j'ai hésité. Je lui dis, « Bon, c'est à côté. » Et puis, il peut conduire. De toute façon, après, il conduira pour aller chez lui. J'ai réentendu ce petit quelque chose au fond de mon cœur en train de dire, « Ne monte pas, va à pied. » J'ai désobéi. Je suis montée dans la voiture. Mon ami a fait le petit tour et juste au moment où on était presque arrivés à mon lieu, j'ai entendu un grand bruit. Boum ! Immédiatement, j'ai compris que je n'avais pas obéi. Et voilà le résultat. Mon ami est rentré dans la voiture du voisin. De toute façon, qu'allais-je faire ? Je n'ai pas obéi à la douce petite voix qui me disait dans le cœur, « Ne monte pas, pas à pied. » Et je suis sûre que vous qui m'écoutez, vous en avez plein comme ça. Des petites choses qui vous... Un petit quelque chose qui vous empêche d'obéir ou de faire ce qu'il faut. Un petit quelque chose qui vous empêche d'écouter la douce petite voix qui vous dit, « Non, ne fais pas ça. » « Non, ne dis pas ça. » « Non, n'avance pas. » « Ne prends pas ce chemin. » « Ne va pas avec tel homme. » « Ne va pas avec telle femme. » « On n'écoute pas. » C'est pourquoi j'ai dit la désobéissance est dangereuse. Qui peut nous guider adroitement, correctement, si ce n'est pas le Saint-Esprit ? Nous avons sa parole qu'il nous a laissés, son esprit qu'il nous a laissés. Et lui-même en nous. Donc, nous sommes des privilégiés. Nous pouvons marcher avec obéissance et avoir le cœur tranquille. Parce que nous allons faire exactement ce qu'il nous demande de faire dans sa parole. Il dit, « Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. » Aime la parole. C'est tellement clair. Dieu nous recommande de l'écouter. Pas seulement de l'écouter, mais d'obéir et de pratiquer. Jésus dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Tu veux être l'ami de Dieu ? Fais ce qu'il te dit. Et quand tu fais ce qu'il te dit, tu verras le résultat. Ne vivons plus dangereusement. Vivons selon Dieu. Et vous verrez, tout sera possible autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, ne manquez pas le prochain podcast. Tout est possible par Massy Domingo. Et surtout, vous avez accès chaque semaine au contenu de l'émission Le Club 700. Retrouvez-nous via le site du Club 700. Sur nos pages YouTube et Facebook, soyez bénis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !